Yépa tout le monde bienvenue dans la catégorie vie consommation voilà comment je pense en termes de gestion des risques autour de ma vie voilà ma consommation mes achats sur internet et autres voilà donc en ce sens pour bien gérer ses risques je pense que parfois il faut avoir certaines notions alors yépa a essayé de comprendre voilà dans sa logique qu'est ce que le numéro de tva intra communautaire et à quoi il peut nous servir donc vous n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience sur comment vous gérez le risque au regard de la tva voilà intra communautaire dans le cadre de votre vie c'est à dire consommer ou je dirais même dans le cadre de votre vie entreprendre voilà parce que si vous entreprenez vous l'aurez besoin ce numéro de tva alors donc pour cette présentation en fait on va faire les choses simplement en un c'est quoi et en deux comment le trouver si j'en ai besoin voilà et à quoi potentiellement ça peut me servir et comment je vais gérer mon risque autour de tout ça alors en un c'est quoi alors le numéro tva intra communautaire c'est un numéro constitué de 13 chiffres en fait il est identifié à partir donc du numéro sirène de l'entreprise voilà donc je vous invite à aller voir mon cast sur justement qu'est ce qu'on appelle ces numéros sirène sirète code nav code ape etc etc je l'explique dans un autre cast alors numéro sirène de l'entreprise lui il a neuf chiffres à ces neuf chiffres vont s'additionner un code pays constitué de deux lettres donc grâce à ça vous pourrez identifier déjà un le lieu de résidence le siège social de la l'entreprise et de la société j'irai également que ces deux lettres en fait le code pays si vous regardez votre chéquier vous allez retrouver la même chose sur l'iban de votre de votre chéquier voilà votre numéro de compte est identifié justement par une succession de chiffres dont le premier et le code pays voilà je vous invite aussi à aller voir mon cast sur la norme iso 3166 qui vous donne en fait le code et le nom des pays associés voilà et notamment aller voir sur wiki notamment wikipédia.org la liste directe des codes pays utilisés par l'otan voilà ça ça va vous donner la liste toute la liste en fait des codes pays voilà avec les pays qui correspondent alors petite parenthèse donc à quoi ça va vous servir donc je vous ai dit en fait vous allez pouvoir gérer vos risques indirectement en vous référant à cette événement intracommunautaire et notamment l'origine du pays parce que par exemple si vous commandez sur des sites e-commerce à mon sens il faut quand même s'assurer en fait ben que la boîte existe vraiment donc on va faire un petit tour sur société.com on vérifie on regarde combien d'années d'existence est là etc etc donc avant de commander quelque chose on vérifie soit sur société.com qu'elle existe et après je vais sur infogreffe potentiellement et je regarde s'il n'y a pas des liquidations en cours ou autre voilà redressement on sait on sait pas si cette société est toujours en activité voilà pour la petite parenthèse voilà anticiper des litiges vérifier la société vérifier voilà la douane et la relation avec la tva voilà d'où ça vient qu'est ce que je vais envoyer qu'est ce que je vais recevoir qui porte la responsabilité de l'envoi et de la réception etc etc en fonction de du risque lié au colis bien sûr pourquoi ben parce que ce numéro tva intracommunautaire il a lieu aussi ben de de réguler de contrôler les envois et les réceptions on peut pas tout envoyer on peut pas tout recevoir alors anticipé de litiges donc je reviens c'est quoi donc vous l'avez compris ce numéro tva intracommunautaire 13 chiffres numéro sirène donc 9 chiffres le code pays deux lettres on vient de voir à quoi il peut servir ce code pays plus une clé qui sera constituée de deux chiffres voilà donc 9 chiffres deux lettres et deux chiffres comment vous allez le trouver ce numéro tva intracommunautaire alors il ya pas mal de sites en fait qui vous aident à le trouver à partir de votre sirène ou à partir de la raison sociale de l'entreprise donc pour ça voilà moi je dirais qu'il est facile à trouver en fait sur internet à partir du moment où vous avez la raison sociale et les sirènes de l'entreprise donc pour trouver les sirènes allez sur par exemple société point com voilà et vérifier mais pas que vérifier toujours en utilisant en fait potentiellement différents différentes plateformes voilà fait attention information des informations erreurs erreur est toujours humaine donc on vérifie donc je dirais que c'est facile à trouver je sais je voulais dit vérifier à plusieurs reprises comparez l'exactitude vérifier la véracité de la plateforme que vous utilisez soit pour utiliser pour utiliser pour obtenir par exemple la tv intracommunautaire ou soit pour vérifier en fait la nature de l'entreprise de la société par laquelle vous allez passer commande internet voilà si on revient un peu moi je disais vérifier sur société point com déjà que vous avez le bon numéro de tva sauf que sur société point com en fait on a une base d'informations gratuites voilà et une base qui est payante et par exemple numéro de tva intracommunautaire en fait il n'est pas donné si vous cliquez sur numéro de tva intracommunautaire on vous renvoie à d'autres pages faut se connecter faut créer un compte etc etc donc j'ai laissé tomber mais il ya d'autres sites alternatifs à celui-là qui vous permettent de le vérifier donc passer par plusieurs plateformes et toujours comparer les informations moi je dirais que déjà sur société point com 1 vous allez vérifier que vous avez la bonne société la bonne raison sociale le bon numéro sirène après vous utilisez une autre plateforme pour vérifier et confirmer ce que vous avez trouvé bref vous vous assurez d'avoir le bon numéro de tva voilà après si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la société qui va avec qui ben vous allez commander qui va vous expédier ou même la société qui va vous expédier le colis parfois le site e-commerce en fait de transfert la responsabilité sur le transporteur donc attention aussi à vérifier potentiellement le transporteur on sait jamais voilà chacun opère de façon un peu personnelle dans la gestion de ses risques donc sur société point com en fait vous allez pouvoir vérifier quand même quelques trucs je vous ai dit aussi infogreffe c'est intéressant au cas de redressement de liquidation voilà qu'est ce qui se fait ou changement de président ou nombre d'associés etc etc donc sur société point com en fait vous allez avoir les informations sur le sirète le sirène la dénomination sociale l'adresse le téléphone l'activité le code naf et ape ça le code naf et ape aussi par exemple ça peut mettre en lien l'activité c'est à dire que vous avez en fonction de l'activité vous avez une dénomination vous allez appartenir à une catégorie par exemple si vous êtes profession libérale bah vous allez pas avoir le code ape voilà d'un consultant par exemple ou etc etc donc vérifier aussi la véracité du code ape on sait jamais il ya souvent beaucoup d'erreurs sur le code ape et des souvent on s'aperçoit que des gens créent des activités en fait ils ont un premier code ape et une fois qu'ils sont en activité en fait ils ont besoin de de redéfinir leur code ape donc ça ça nécessite de faire des modifications donc mauvais code ape involontaire ou volontaire bah vérifier aussi on sait jamais après sur société.com vous avez la forme juridique srl sa ou une sas une eirl une eurl etc etc les risques civils pénales engagés ne sont pas les mêmes en fait on regarde des structures juridiques l'effectif de la société aussi si c'est une grosse société plus elle est grosse plus elle va être sûr en fait également le capital social ça ça peut être un indicateur aussi voilà est ce qu'elle a un capital social important ça rassure voilà pour les fournisseurs les clients donc un capital social peut rassurer effectivement et après on regarde un peu son état de santé en regardant le chiffre d'affaires même si un chiffre d'affaires n'est jamais un bon élément indicateur de prospérité d'une entreprise faut pas regarder qu'un chiffre d'affaires et que se référer à ça allez etc etc donc sur ces sites vous aurez plein plein d'informations avec voilà des niveaux de services plus ou moins payants voilà allez je vous dis à bientôt y est pas vive le numéro de TVA intracommunautaire et voilà réfléchissez aussi comment vous dans le cadre de la consommation et la vie de tous les jours comment utiliser ce numéro de TVA intracommunautaire pour vérifier la conformité de la plateforme ou de la société ou de l'entreprise à qui vous allez faire appel et service allez à bientôt y est pas